Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne du pauvre fou pour une nouvelle review consacrée à une figurine de la marque Bandai Tamachinations de la gamme SH Figures Dragon Ball Z avec en l'occurrence Bardock le père de Sengoku. Alors petite mise en contexte et j'en profite pour préciser un truc, ce n'est pas un personnage issu d'un film comme tout le monde a envie de le penser mais d'un épisode spécial. C'est l'épisode spécial qui est appelé en français Bardock le père de Sengoku ou quelque chose du genre, le titre japonais traduit en français est beaucoup plus long je vous l'épargne et donc c'est le Bardock de cette version là que nous allons en voir et pas celle par exemple du film Broly dans lequel il est réapparu. Alors justement j'en profite pour faire un petit aparté sur Akira Toriyama puisque c'est un des rares personnages de l'univers de Dragon Ball qu'il n'a pas créé puisqu'il est d'abord apparu dans cet épisode spécial qui est donc lié à l'anime de l'époque mais il l'a réutilisé par la suite dans son manga en respectant tout à fait les codes graphiques établis. Maintenant il faut savoir qu'il a apporté quelques retouches il y avait d'abord eu un setei proposé par son créateur d'ailleurs je vous mets une image ici à la gauche de l'écran et vous voyez il n'est pas tout à fait tel qu'on le voit dans l'épisode spécial. Toriyama lui a rendu la coiffure traditionnelle de Goku et lui a mis un pantalon et voilà donc il est devenu canon par la suite lorsque Freezer l'évoque en rencontrant Goku du fait que les deux personnages se ressemblent père et fils ce qui est logique. Cependant une vingtaine d'années plus tard dans ce qu'on appelle Dragon Ball Minus et qui met au centre des débats Jaco eh bien on voit un peu la genèse de l'histoire de Son Goku c'est une sorte de préquel à Dragon Ball et là on revoit un Bardock totalement réinventé par Toriyama dont même le caractère semble différent de ce qu'on a vu dans l'épisode spécial et alors c'est ce même Bardock que vous avez vu récemment dans le film Broly. Voilà donc concernant la figurine pour rappel c'est celle de l'épisode spécial avec ses codes couleurs, son design d'ailleurs qui n'est plus tout à fait le même dans Broly et nous allons donc passer à la partie présentation de la figurine et testing. A tout de suite les amis ! Avant de démarrer le testing je vous rappelle donc que la figurine de Bardock est disponible maintenant en stock chez l'excellente boutique Funky Shop dont vous avez le lien dans la description pour un prix de 55,90€. Voilà alors donc comme toujours sur la chaîne stabilité rigidité maniabilité. stabilité il tient plutôt bien sur ses guiboles pour ça Bandai c'est une valeur sûre je pense qu'on peut dire un grand oui pardon alors rigidité maintenant aussi bien celle des bras que celle des jambes et bien on fait un test le test du grand écart à 90 degrés on ballote et on voit si ça retombe pas du tout on fait pareil de l'autre côté bien sûr c'est suffisamment rigide mais pas trop vous voyez les articulations voilà les articulations restent malgré tout souples pour ça les SH Figarts c'est un modèle du genre c'est pour ça que je ne dis je dis bien les SH Figarts en tout cas celle de Dragon Ball je ne fais pas les autres collections par contre je collectionne les mid-close chez Bandai et là la rigidité c'est pas toujours un modèle du genre mais là regardez je le triture dans tous les sens tout est très efficace alors la queue j'imagine qu'il y a moyen de l'enlever je ne vais pas m'y exercer quoique je ne sais pas il la garde tout le long dans le seul et unique épisode où on le voit ce n'est pas comme Vegeta et Nappa qui apparaissent sur du plus long terme et où on peut enlever leur queue voilà donc je vous déconseille de le faire pareil son armure je pense qu'il vaut mieux pas essayer de l'enlever cela étant j'ai envie de faire un petit reproche et on va en profiter oui la maniabilité c'est vrai je ne l'ai pas dit mais il est excessivement maniable donc la trinité est remarquable sans surprise voilà petit comparatif avec son look on fera les visages après son look global je vais dire c'est son armure ses vêtements oui bon l'avant des cheveux tendance à s'enlever facilement mais il tient c'est parce que c'est parce que j'y chipote je vais faire un petit reproche mais d'abord comparons et pour moi c'est tout à fait fidèle au niveau des couleurs comme au niveau du look alors dans le dans l'épisode j'ai eu du mal à trouver un plan où on le voit de tout son long en général non ce sont des plans plus rapprochés ou alors il est il est en mouvement il est il n'est jamais vraiment debout comme ça face à l'écran mais bon voilà je vous mets une image ici à droite malgré tout on voit l'ensemble de sa tenue c'est très fidèle il n'y a pas de souci alors mon reproche bon ça se discute c'est assez personnel c'est tout à fait subjectif mais pour moi le bardock le plus iconique c'est le bardock qu'on décrirait comme étant en battle damage donc blessé endommagé c'est un peu le terme anglais qu'on utilise pour pour décrire certaines figurines qui sont vendues avec les vêtements déchirés avec des éraflures du sang etc et pour moi c'est le bardock de la fin de l'épisode du dernier tiers de l'histoire qui a marqué les esprits quand il quand il fait face à freezer à partir du moment où il est attaqué par d'odoria il est mal en point il ne se soigne pas et je pense que c'est ce bardock là avec l'armure arrachée sur une partie du torse c'est ce bardock là qui a marqué les esprits c'est celui là que j'aurais voulu voir personnellement ici puisqu'il a le bandeau rouge nous avons donc le bardock vraiment du milieu de l'épisode bandeau qui le oui je spoil comme abattard mais je me dis que si vous êtes intéressé par la figurine c'est qu'au moins vous avez vu l'épisode bon voilà donc c'est le bandeau qui récupère de son coéquipier ami mort au combat puisque au début il n'a pas ce bandeau là donc c'est un bardock vraiment très passager il ne dure que quelques minutes dans l'état dans lequel nous voyons là voilà c'est juste la petite remarque que je voulais faire mais sinon bon je ferai le bilan mais pour le reste ça fonctionne c'est tout à fait lui on va y venir justement visage mais à priori on est dans du tout bon les sh figarts je l'avais déjà dit lors de la revue de gis et je pense que je vais le redire à chaque fois quand je vois les visuels des préco qui arrivent c'est une c'est une gamme que bandoeil gère de maintes maîtres vraiment et bien justement super transition on va voir maintenant si les visages sont semblants en tout cas bon de mon point de vue bien sûr ça n'engage que moi et je vous invite bien sûr dans les commentaires à me faire part de votre avis si vous êtes d'accord ou pas avec les remarques que je fais sur la figurine voilà à tout de suite les comparatifs des visages à présent commençons par ce qui est considéré comme étant le visage neutre alors une réflexion que je vais faire équivaudra pour l'ensemble des visages bien sûr c'est que je trouve qu'il a de trop grandes oreilles voilà alors comme d'habitude je vous mets à droite de l'écran une image issu de l'anime pour vous permettre de comparer bon j'ai fait au mieux afin de trouver un passage où il a relativement la même expression car je ne sais évidemment pas sur quoi bandoeil c'est s'est basé pour créer la figurine les setei certainement donc les croquis d'attitude mais je ne les possède pas donc voilà j'ai fait comme j'ai pu pour moi les oreilles c'est le seul souci car c'est évidemment une très belle figurine je dis évidemment car bandoeil pour moi excelle dans la gamme sh figure dragon ball ou dragon ball z d'une manière générale que ce soit en termes de finition donc la beauté de la figurine ou même de ressemblance je trouve que c'est relativement ressemblant à bardock ce ne sera jamais parfait il ya toujours moyen de chipoter mais ici j'ai pas envie de commencer à y aller à la loupe car hormis les oreilles trop grandes pour moi c'est bien lui la cicatrice est bien là au bon endroit l'expression le regard plutôt sévère il faut pas oublier c'est un saiyan donc quelqu'un de plutôt mauvais à la base voilà j'ai rien d'autre à dire je vais vous présenter les autres visages et ensuite je vous montrerai comment on les change car c'est tout à fait particulier avec cette figurine voici donc un visage qui revient régulièrement sur les sh figure c'est le visage souriant alors pour moi ils ont voulu reproduire ce visage ci précisément plan iconique qu'on revoit souvent si vous faites des recherches sur google concernant bardock vous allez rapidement tomber sur cette image là c'est un de ces plans qui a qui a marqué les fans tout simplement et banda il le fait parfois de cristalliser un visage bien particulier même une expression unique qu'un personnage ne fait qu'une fois mais du coup alors je pense qu'ils auraient dû jouer le jeu à fond et mettre son regard en coin chose qu'ils font parfois avec certaines figurines d'ailleurs aussi mais je ne vais pas voir ça comme un défaut car je me trompe peut-être pour moi ce visage ressemble très fort au dessin que vous voyez à droite mais ça peut tout à fait autre chose voilà je n'ai pas d'autres remarques à ajouter je trouve que c'est très réussi et que c'est bien d'y avoir pensé voici donc le visage hurlant très classique plutôt bien réussi également je trouve voilà donc vous avez à droite une image pour vous faire une idée quatrième et dernier visage celui aux dents serrées et ma foi je le trouve également très bien réalisé avec du détail quand même dans le sculpte des dents donc bravo bandai sur ce coup là voilà donc comme toujours l'image à droite pour comparer et j'en profite pour vous rappeler que c'est dans la partie présentation des accessoires que je vais vous montrer la subtilité avec les oreilles et donc la façon de placer les visages nous revoici donc pour la présentation des accessoires mais pour commencer comme je vous l'ai dit je vais vous montrer comment changer les visages de bardock et donc comment gérer l'oreille détachable c'est une première sur une figurine figure dragon ball à ma connaissance donc voilà si vous avez des figures vous comprendrez qu'ici les choses ne sont pas du tout habituelles bon jusque là on enlève les cheveux ok mais après il faut comprendre que le bandeau est lui-même détachable du visage et le visage s'applique sur le bandeau voilà donc on l'enlève comme ceci oui l'oreille du coup elle tombe très facilement alors je vais prendre un autre visage voilà le visage hurlant par exemple désolé oui je vais le faire plus j'ai enlevé pour à qu'elle arrête de m'emmerder pendant ces manoeuvres là la mise au point automatique du coup je dois retourner dans le champ voilà donc vous avez vu comment j'ai mis le visage ensuite on ajoute l'oreille et puis seulement on vient le fixer sur sur la tête sur les cheveux donc il faut que les trois parties soient fixées d'un coup sinon vous verrez l'oreille va sauter tout le temps et ensuite on remet les cheveux voilà première subtilité mais vous avez vu avec ce visage si l'oreille colle mieux au visage qu'est ce que ce n'était le cas avec la partie avec le visage aux dents serrées alors bien sûr il est au scooter et un truc que je ne vous ai pas dit c'est qu'il y a deux jeux de mèches pardon deux jeux de mèches de cheveux les mèches de l'avant pourquoi et bien pour le scooter tout simplement donc pour mettre le scooter forcément il faut changer de mèche et on enlève l'oreille l'oreille disparaît pour laisser place au scooter alors pour enlever l'oreille de nouveau il faut tout enlever sinon ça va être vachement compliqué là vous faites comme ceci le scooter le voici j'en profite pour vous le présenter très bien représenté voilà et donc vous voyez il ya deux embouts enfin deux plugs en réalité oui c'est transparent du coup on le voit pas bien et sur fond blanc ça va pas être génial mais voilà l'embout qui est à l'intérieur vous venez le fixer dans ce petit trou là ici voilà il faut pas hésiter à appuyer un peu ajuster pour que ce soit bien face à l'oeil voilà et alors ensuite vous le remettez sur le visage en fait le détecteur le scooter donc remplace l'oreille voilà et donc ne vous trompez pas quand il n'a pas le scooter attendez oui je dis ça et puis voilà non j'allais me tromper quand il n'a pas le scooter c'est la mèche vous voyez la dernière mèche bien pointue c'est celle là qu'il faut qu'il faut mettre c'est ce jeu là par contre vous allez voir ici c'est plus replié voyez regardez bien si je les mets côte à côte on voit une différence ici elle est plus elle est plus pointue et surtout moins rabattue que là et donc là vous prenez la mèche rabattue et ça se repositionne très facilement et voilà vous avez bardock avec son scooter et par la même occasion je vous ai présenté donc le scooter maintenant prenons son prince Vegeta voilà je trouve que là le système était plus efficace il n'y avait pas besoin de faire des changements avec les oreilles puisque le scooter comme vous allez voir voyez l'oreille elle tient elle est accrochée au visage le scooter se plaçait derrière l'oreille il y a une petite fente on l'applique enfin bon voilà je vous fais une démo juste pour vous montrer à quel point c'était plus efficace avant je dis ça et puis j'arrive plus à le remettre mais il n'y a pas toutes ces manoeuvres à faire bon désolé je perds du temps sur quelque chose qui n'a pas d'intérêt puisque c'est une vieille figurine mais voilà ce qu'il y a c'est que j'étais un peu gêné par bardock pour le faire désolé il n'est pas dans la zone de netteté voilà bon c'est un petit reproche que je fais à la figurine de bardock c'est pas bien grave c'est surtout embêtant avec le visage aux dents serrées et donc le seul autre accessoire que l'on ait c'est cette boule de feu voilà et je vais bien sûr vous montrer les mains bonus que l'on a puisqu'il y en a une qui va forcément se prêter à pouvoir s'emboîter avec le plug de la boule voilà en plus des deux mains au point fermé qu'il a de base il a donc une paire de mains semi ouvertes et une paire de mains grandes ouvertes plus une autre main bonus comme je le disais qui est faite voilà une main semi ouverte qui est faite pour tenir la boule voilà donc j'ai pas encore testé mais vous regardez la forme la forme de l'orifice voyez et forcément ça correspond avec la boule vous enfoncez sans trop forcer et voilà il tient sa boule d'énergie c'est tout ce qu'on a bon là je ne critique pas puisque forcément bardock n'apparaît que dans un épisode spécial de 40 minutes je ne voyais pas trop non plus quels autres accessoires on allait pouvoir lui lui donner forcément il n'a jamais rien d'autre avec lui que son scotter que cette boule d'énergie voilà je pense que tout a été dit tout a été présenté nous allons donc pouvoir passer au bilan le bilan à présent commençons par le négatif comme on fait toujours sur la chaîne pour terminer en beauté avec le positif premier point négatif l'oreille détachable je trouve pas ça pratique le système avec vegeta fonctionnait très bien pour mettre le scotter donc du coup pour moi c'est à rater et deuxième point ça concerne toujours les oreilles il a pas de bol le pauvre mais là c'est du point de vue esthétique et même l'oreille déjà soudé sur le visage va forcément présente un souci de proportion il a des oreilles trop grandes je suis désolé ça pour moi ça passe pas ensuite j'aurais pu rajouter l'absence de battle damage mais bon c'est vrai qu'en y réfléchissant ça aurait justifié une toute autre figurine donc passons c'est une préférence personnelle on va attaquer le positif avec un excellent rendu global voilà c'est une très belle figurine je trouve que bandai a vraiment assuré à ce niveau là comme de plus en plus maintenant dans la gamme et c'est un saiyan chose qu'ils n'ont pas toujours réussi pour un mieux je sais pas ce que vous en pensez je voulais montrer furtivement tout à l'heure mais pour moi vegeta c'est pas ça mais là nous avons un saiyan réussi et ça fait plaisir en plus bardock un personnage que j'adore très populaire dans la communauté donc on peut s'en réjouir je pense deuxième chose excellente stabilité troisième chose excellente rigidité et ensuite merveilleuse maniabilité les quatre visages que nous avons sont très ressemblant je trouve même si bien sûr comme j'ai dit on peut toujours faire mieux mais je suis satisfait personnellement et le bonus de la boule de qui qui évoque donc une scène culte la scène finale je trouve que c'est sympa d'avoir fait voilà le bilan est terminé et donc la vidéo s'achève ici je vous remercie d'avoir regardé et bien sûr n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette figurine sur base de ce que je vous présente ou alors si vous l'avez si elle vous plaît aussi si vous n'êtes pas d'accord n'hésitez pas à le dire bien sûr il n'y a aucun souci si vous avez aimé la vidéo ou que vous aimez d'une manière plus générale le contenu de la chaîne du pauvre fou n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr alors à activer la cloche comme ça vous serez au courant des prochaines sorties je vous remercie mille fois pour ça les amis je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos et ce sera de nouveau une review mais on va changer d'univers voilà portez vous bien à bientôt les amis ciao